Et bonjour tout le monde. Salut salut. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est parti chercher de l'eau en urgence et oui on a eu un souci et il a fallu tout nettoyer. Donc du coup on est à court d'eau. Je me suis brûlée. David s'est un petit peu brûlé le dos. Nathan ça va il y a une légère rougeur sur le bras, un point de crayon. On a voulu faire des churros. Les churros se sont rebellés. Voilà il ne faut pas faire des churros dans un camping car les amis c'est trop dangereux pour votre santé et votre sécurité. Ou alors dans une friteuse mais pas dans une casserole avec de l'huile bouillante. Voilà donc on a un petit peu de nettoyage. C'était en cours mais du coup Georges qui était propre de ce matin parce que j'avais tout nettoyé et bien elle resubit un nettoyage forcé. Ah mon chéri tu as dû bien frotter. Bon ben voilà on va chercher de l'eau. J'ai quelques brûlures. J'ai épargné le visage de Nathan détriment de ma main. On espère que demain ça ira mieux parce que là ça chauffe assez fort. Les enfants regardent un petit dessin animé pour la fin de journée. Demain on va finir de ranger nos affaires et on va voir on va peut-être se poser sur un petit spot un peu tranquille là à mon casque pour la semaine pour être un peu plus au calme que là où on était jusqu'à présent. C'est vraiment trop bruyant et pour l'école c'est pas l'idéal. Voilà bon on va chercher l'eau. On se re-rentre, on fait à manger, on couche les enfants pour qu'ils soient en forme de main pour l'école et ensuite on verra. La nuit, pas terrible pour Emilie, du coup on n'a pas rangé mais on a avancé sur nos recherches, peaufiner les recherches de véhicules. On a fait le point sur un véhicule mais on n'est pas d'accord avec la personne. En fait elle nous proposait un partenariat mais qu'elle n'allait que dans son sens. C'est-à-dire qu'elle nous faisait un rabais de 3000 balles pour qu'on fasse un an ou deux de vidéos, non rémunérés. Donc ça ne nous plaisait pas trop, sachant déjà qu'il fallait qu'on fasse beaucoup de concessions sur ce type de véhicule là. Voilà, on s'est dit que ce n'était pas utile donc cet après-midi, là on est parti promener au bord du chonel là. Ça fait du bien et on attend des réponses là des personnes sur des véhicules. Ça va être totalement différent, il va falloir qu'on fasse des concessions mais c'est pour la bonne cause et puis les enfants sont prêts. Et on vous expliquera tout dans une vidéo en temps et en heure. Voilà et là on ne va pas avoir grand chose à vous filmer, si ce n'est que j'essaierai de vous mettre des tronçons au moment où on videra Georges. Pour vous faire voir un petit peu l'organisation sur le fait de vie des Georges, la vente et le transfert à l'autre véhicule. Voilà, on essaiera de vous filmer ça et entre temps vous aurez certainement peut-être 15 jours sans vidéo. Le temps que nous on s'organise, on s'habilite un petit peu à l'autre véhicule, que chacun prenne ses repères. Ça va être l'inconnu. Voilà donc vous aurez 15 jours de décalage. Même la transition on ne sait pas, on sait quand... Pardon, quand on va vendre Georges, du jour au lendemain on est dehors avec le chien, les enfants à gérer, on sait... On n'est pas seuls, on n'est personne. On sait qu'il y allait mais on n'en a pas envie en fait. Mais voilà, le fait d'aller chercher l'autre véhicule en train, ça va faire beaucoup de changements pour tout le monde. Donc il faut vraiment qu'on ait une chance pour tout le monde de s'y poser. Si on veut filmer et aussi vous faire partager ça... Et prendre le temps de vous monter tout ça aussi. Plus le montage derrière, donc il y aura un laps de temps d'absence mais de préparation derrière. Des postes quand même sur Youtube ou des petits face cams sur Insta pour vous donner quelques petites nouvelles. Voilà, de temps en temps de faire des petits points. Mais voilà, sachez que vous aurez 15 jours un peu de vide on va dire. Et que vous n'aurez que après. Merci ! Elle m'a fait sursouter là-dedans. Donc voilà, pour faire un petit point avancement on va dire. Donc ça avance, ça avance. On est dans les starting blocks, même au niveau stress parce qu'on a peur de se planter, on ne va pas se mentir. Enfin, on ne part pas à deux. On partira à deux, c'est easy. Donc on a l'appréhension mais on a aussi l'excitation de partir. D'aller voir les personnes qui nous attendent. Hop the road. Et puis d'autres aussi. Certains, nos abonnés aussi. Merci à vous tous d'être toujours présents. L'excitation l'emporte sur la peur. Donc... Ça dépend des jours. Ouais. Après, on sait que dans ce mode de vie, en fait, on n'est pas attaché comme dans une maison. Dans une maison, pour vendre votre bien, il y a certains types de démarches à faire. On le sait, on y est passé. Il faut faire des points de contrôle élec, isolation, nanana. Voilà, je vous passe tous les détails. Il faut virer tous vos meubles, tous vos biens. C'est long, c'est très prenant. Alors que là, en fait, vous mettez à vendre, vous vendez, vous rachetez autre chose. Si ça ne nous convient pas. Et bien, c'est pas grave, on rachetera autre chose. C'est aussi ça. J'ai plein d'idées. La vie nomade, c'est aussi ça d'être indépendant. C'est aussi de pouvoir se dire que si ça ne marche pas, ce n'est pas quatre murs qui sont fixés. Il y a possibilité de moduler assez rapidement. Le monde du véhicule est assez large. Donc, il y a moyen de se faire plaisir. On sait que le nouveau projet sera à court terme. C'est juste pour là, se faire un délire d'un an ou deux. Ouais, c'est histoire d'un an ou deux. On est d'accord. Ouais, alors attendez. Parce que pour ceux qui commencent juste à nous suivre, il faut bien savoir que quand on a vendu la maison, on s'était dit qu'on partait pour un an de road trip. Comme tout le monde à un tour d'Europe. Voilà. Basique. Finalement, au bout de six mois, on s'est dit, non c'est mort, on ne reviendra pas, c'est pour la vie. C'est bon. C'est bon. Voilà. On se dit deux ans là. Un an, deux ans, max. Bien sûr. Ça va être un format réduit. Oui, pour faire les pays qu'on veut faire. On ne vous dit pas encore le périple. Non. Le tracé est en cours. Ça avance vraiment. Et on est hyper motivés. les enfants m'aident même à faire le parcours tellement ça leur plaît. On va en prendre plein les yeux et vous aussi. Donc, merci, merci mille fois pour tous ceux qui nous suivent, qui commentent cette chaîne et qui la repartagent. Merci à vous. Merci de nous faire confiance et d'apprécier ce qu'on vous partage. Même si des fois, ce n'est pas facile. Mais voilà, on est comme tout le monde. Il y a des fois, il y a des hauts et des fois, il y a des bains. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas une maison en fixe que ça va toujours tout bien. Oui, si. Voilà. On espère que vous, vous allez bien. Et puis, on vous dit dans quelques jours. Oui. Ou à demain, ça dépend. Allez, des bisous. Bon, oui, voilà. Il s'est écoulé quelques petits jours. Reika veut monter. Attendez. Hop. Allez, Reika, prends ta place. Voilà. Comme ça, tout le monde te voit. Bonjour. Bonjour. Ouais. Donc, il s'est écoulé quelques jours depuis l'explosion des Tchuros. Ouais. Depuis la reprise de nos recherches. On n'a pas franchement avancé. Non. On piétine. On s'est juste rendu compte d'une chose. On piétine. Il y a de plus en plus d'arnaques sur le bon coin, d'ailleurs. Voilà. C'est très, très compliqué. Et c'est casse-cou. Entre les gens qui ne répondent pas, les gens qui vendent des produits mais qui n'existent pas. Donc, on n'avance pas. Mais ce n'est pas notre faute. C'est uniquement à cause de toutes ces personnes qui ne nous aident pas, honnêtement. On n'est pas loin. Pas loin de toucher au but. Mais à chaque fois, il y a un petit truc qui ne convient pas à l'un ou à l'autre. Et comme on tient compte des avis de tout le monde, c'est important dans un voyage que tout le monde se sente bien. Hein, mon amour ? Oui. Et puis, notre petit chien. On ne pouvait pas la laisser dans la voiture. Pendant que nous, on faisait de là-haut. Ben oui. Alors, on réfléchit. On se laisse encore une petite semaine. Et puis sinon, je pense qu'on testera un produit. Et puis, si ça ne nous convient pas, on le changera. Ben oui. On verra. On verra. C'est comme ça. On verra. L'école avance plutôt bien. Et maintenant que le nom de la chaîne est officiel, on va préparer les logos. Vous allez avoir d'ici quelques semaines une petite boutique aussi qui sera mise en place. Où vous pourrez récupérer vos logos et quelques autres articles. Mais tout ça, on vous l'expliquera dans une courte vidéo. Ouais. Et pour le moment, on a d'autres projets. Donc, d'abord le véhicule et après, on vous présentera le reste. Voilà. Bonjour. Bon, les enfants se sont fabriqués des balançoires avec des laisses de chiens. Merci le pain. Ils ont pris la laisse noire du chien de la Grande Longe qui est ici, sur l'arbre. Et toi tu as pris la léléconne et ça c'est la ventrale qu'on met au ventre pour s'y aller avec Réka. Du coup là en bas on a l'autre balançoire pour Lola. Voilà, ils se sont fait des balançoires, ils sont contents, ils s'éclatent. Hein mon Lou ? On va essayer de leur changer, d'acheter des sangles là, comme quand on fait de l'escalade ou des choses comme ça. Ce sera mieux quand ils arrivent à faire leur nœud et à se débrouiller tout seul. Hein mon Lou ? Ouais. Tu te pousses un peu ? Justine ? Oh my god, le style ! Aujourd'hui journée off, il pleut. Il pleut, il pleut. On a pas mal avancé sur le tri de Georges, on a changé de box au garde-meubles. On va commencer à vider les soutes, on a acheté des sacs, tu peux montrer là-haut, pour ranger les vêtements dans le prochain véhicule. Je vais pas tout vous spoiler. Ce sera plus pratique. Voilà, on a rencontré une personne sur le dernier SVA, elle nous disait qu'elle rangeait tout ça là-dedans dans son pick-up cellule. Donc du coup, on a essayé et ça s'avérait plutôt sympa. On peut voir. Je vais regarder ça. Niveau rangement, c'est bien. Donc on va partir sur ce type de rangement, on va enlever nos panières. Donc cette fin de semaine sera sur la note de vie des Georges. Et de tout emmener au garde-meubles, on va commencer à préparer nos affaires. Et comme vous le verrez dans une seconde vidéo, on part un petit peu en mode sac à dos. Sur l'histoire de quelques jours, on n'a pas trop le choix. Donc là, on va commencer à se préparer. On réduit le volume du camping-car. On garde que l'essentiel. Le congé, il est quasiment vide. On va pouvoir le nettoyer. Dans les placards, il ne reste plus grand-chose non plus. On n'a plus vraiment de stock. On fait les courses tous les trois jours à peu près pour avoir un minimum à transporter. Vraiment, c'est du compte-gouttes là. On sent que c'est la fin. Donc voilà, aujourd'hui, on va travailler un petit peu sur l'ordi. Et puis demain, si le temps est un peu mieux, on ira au garde-meubles déposer tout ça. Alors aujourd'hui, on fait des petits pains ballons. On va voir ce que ça donne. En fait, c'est une pâte que vous étalez dans la poêle et après, qui gonfle comme un ballon de rugby dedans. Vous le laissez reposer une heure et après, vous mettez un peu comme des wraps. On met tout ce qu'on veut dedans. Donc, on va essayer ça. Mes petits loulous font la pâte. Ils me les écrasent. Moi, je fais les préparations ici avec les légumes et tout. J'ai fait cuire des poireaux pour faire une quiche poireaux chèvre miel. On va se régaler, ça sera pour demain. Je vais vous faire voir là, après, ce que ça donne, les petits ballons qui gonflent là. On avait déjà fait un esthé, mais je pense que je n'avais pas mis assez de levure. Ça ne levait pas comme il faut. Donc là, on va voir ce que ça donne. On verra. Moi, je ne comprends pas, les amis. J'ai mis le double de levure que ce qui est marqué. C'est la première fois qu'on avait essayé. Elle n'est pas levée. Là, clairement, ça ne lève pas. Si vous avez déjà fait des pains ballon, c'est un pain. Quand vous le mettez comme ça dans la poêle, il est censé gonfler comme un ballon. C'est-à-dire qu'après, une fois qu'il est bien gonflé, il retombe comme ça. Et quand on l'ouvre, ça fait un pain que vous pouvez garnir. Comme les pitas ou les pains à kebab. Voilà. En fait, c'est la deuxième fois que j'essaye. Je respecte tout ce qu'elle met sur sa recette. J'ai la vidéo avec la dame, pâte à couffin. Rien qui marche. J'ai même changé de type de levure boulangère pour dire que ce n'est peut-être pas de la bonne levure. Il n'y a rien. Si vous en avez déjà fait, vous avez de l'idée, dites-moi. Parce que là, on va encore manger de la galette plate. Donc, je suis un peu marre. Ça ne matche pas. En plus, ça prend le temps à cuire. Bon, alors du coup, les pains n'ont pas levé. Certains ont commencé. Moi, je dis qu'il faut mettre plus de levure. On verra. Là, du coup, j'ai mis ketchup mayo, courgettes, poivrons, fromage fondu. On a des petites nakis, des concombres, des poivrons crus, du maïs. Voilà. C'est bon ? C'est trop bon. Bon, on retentera. Mais si vous avez la recette pour les pains ballon, je suis preneuse. C'est trop bon. C'est trop bon. Bon, on était, juste pendant la préparation, on était au téléphone avec Philippe et Cathy, et nos abonnés du Zèche, pour prendre des renseignements véhicules. Et on leur fait un petit coucou. On les remercie chaudement. Merci beaucoup. Merci beaucoup à eux. Hum, regardez-moi ce fromage. Oh, la, 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 la. Pour l'hiver. Pour des réserves. Ouais, avant de changer de type de véhicule et de ce cahier. Mais non, on va pas ce cahier. Ah si, je vais mourir d'être froid. Et coucou. Salut. Bon, alors aujourd'hui, ça y est, on y est. Oups, pardon, j'ai mis mon dos. On va délocaliser nos affaires au garde-meubles. Une partie, une partie. On va faire une transition douceur. Transition douceur. Ah oui. Alors du coup, cet après, il va falloir qu'on recale un peu dans les soutes. Parce que voilà, on descend la caisse à papier que j'ai trié au max. Mais ça, on n'arrive pas à diminuer plus. Il y a les photos, il y a les accessoires de naissance d'enfants. Et là, c'est la caisse avec les décos de Noël et la plage. Le ventilo, on n'en a plus besoin. Et les affaires de boulot à David aussi. On rentre le parasol. On va ranger tout ça. Et après cet après, on va essayer de ranger dans les soutes différemment. Parce qu'il y a du coup les caisses, qu'elle est tout. Donc, on va voir. On y va. Et on vous dit à une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Vous n'avez plus les autocollants. Vous dites au revoir à Georges. Mais nous, on ne vous dit pas au revoir. On vous dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 1 1